salut salut c'est billoulette et nous nous retrouvons dans sibéria alors je sais plus du tout j'en étais moi parce que la dernière fois que j'ai tourné c'était ya un petit moment donc on avait vu hans on est dans le monastère on a vu hans il faut que j'aille parler un petit peu à tout le monde je suis plutôt ok j'ai récupéré de quoi laver le sol sympa mais vous croyez que je vais passer le ménage chez moi franchement je vous jure bon là y'a rien on est par là donc on va aller se balader un petit peu dans cet endroit pour voir un petit peu ce qu'il en est je crois pas être allé par là qu'est ce qu'il fait dans l'arbre il ya un mec dans un arbre en haut de l'arbre un an il est derrière je me suis demandé l'espace d'un instant alors bon écoute on va aller le voir je sais même plus si je suis déjà venu ici ou pas à le grand âge que voulez vous que je vous dise ce cercueil me donne des frissons assez un cercueil sympa un véritable travail de moi d'accord tu peux pas aller lui parler je crains le pire à bon ce cercueil me donne des frissons bon d'accord donc il ya un cercueil il ya un mois nain qui est en train de creuser un trou alors ici qu'est ce qu'on a qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est est-ce qu'on peut peut-être avec la brosse non enlever ces trucs on peut pas ok qu'est-ce que j'ai d'autre une boîte d'allumettes je vais quand même pas les faire flamber une clé je peux peut-être gratter les feuilles avec la clé bon d'accord donc il est mort en 1996 il a vécu 99 ans on dirait alexei bon bref je ne sais pas on verra ça plus tard parce que je pense qu'on aura vraisemblablement quelque chose à faire avec ce truc bon ok donc ici il ya une tombe dévoilé attendez je vais alors ici je connais déjà je venais tout moi l'arbre il est où difficile de se repérer avec la vue d'en haut non d'accord aussi si pas par là allez cours petit cours voir ce qu'il ya là bas le long je suis déjà venu ici je crois ça me dit quelque chose ah bah voilà je vais peut-être pouvoir donc j'étais pas venu je vais peut-être pouvoir aller bon je sais que c'est de l'autre côté le cimetière mais je vais voir si j'ai pas des trucs à à trouver bon bah pas bonjour vieux désagréable je te jure non mais je te jure alors ça il manque quelque chose pour l'activer c'est quoi un d'accord il manque quelque chose pour l'activer les allumettes non apparemment pas je sais pas moi non bon il me manque de toute façon un truc pour ça mais je sais pas ce que c'est ouais ça j'avais compris machinette bon alors on va retourner pour enlever les plantes enlever les plantes du cercueil purée qu'est ce que j'aimerais pas habiter dans un monastère comme ça c'est flippant je trouve qu'ils sont flippants les mecs alors c'était par où c'était par là ici aussi je peux rentrer apparemment je crois que j'y suis pas allé on ira après alors voyons ce que cette pierre tomba là à nous dire attend d'abord tu prends ça voilà donc à l'excès il tour qui ouvre le vieux 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 qu'au sens que tu se libri et son que bon d'accord super ah c'est pas le moine soigneur alexei oh là là je sais plus my god bon bah il ya un alexi qui est mort paix à son âme paix à son âme bon alors on va essayer d'aller par là voir où ça nous mène on va aller voir un petit peu parce que là je crois que j'y suis déjà allé c'est là où est hans ah bah oui je suis pas venu ici alors je suis où là moi à je suis là donc 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 on peut aller des deux côtés il ya rien à faire on continue le petit tour c'est dingue parce que franchement je me rappelle non non je me rappelle de rien c'est fou parce que quand même c'est un jeu que j'ai terminé d'accord donc on peut venir là il ya rien à faire ok si vous le dites c'était de l'autre côté peut-être alors ou alors j'ai louper quelque chose non ah je suis sorti du jeu excusez moi je reviens donc j'espère que c'était de l'autre côté parce que c'est bizarre qu'ils aient fait un endroit où on peut aller mais qui sert à rien c'est quand même super étrange bon bah écoute viens là d'accord c'est juste pour descendre en fait ok ok then alors viens par là mais c'est quoi cet endroit qui sert à rien là ah si ça sert à quelque chose alors c'est quoi c'est ça et ça tu vas le mettre dans ta poche c'est ça l'idée non quand même qu'est ce qu'elle fait d'accord si tu veux de la lumière mais de la lumière t'as peur dans le noir chuchou croyez vous que ça va déclencher quelque chose une bombe atomique on y dépêche toi donc c'est magique quand on les descend ça les allume bon bah écoute on va tout le fait les faire puisque ça doit être c'est pas pour rien doit y avoir une raison par contre vous auriez pu faire un une animation un peu plus rapide histoire qu'on n'y passe pas la nuit ok bien 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 ah c'est des jeux dans lequel il faut être détendu et pas pressé ça c'est sûr c'est un peu comme les jeux de gestion faut être calme zen prendre son temps c'est une ambiance un peu différente c'est sympa allez on se dépêche minette voilà tiens d'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous avez peut-être remarqué qu'il ya il ya un petit peu moins de vidéos des sims en ce moment parce que l'ouvi à quelques quelques petits soucis de planning en ce moment donc vous inquiétez pas il est fort possible d'accord on a tout allumé ça fait strictement rien bon bah écoute super je contente bon c'est vrai et comment je sors de la moi non me dis pas pour en sortir faut que je remonte tout mais non voilà va le poser sur le crochet ah ça a tout remonté non mais non oui j'ai bon oui donc quelques petits soucis de planning en ce moment donc elle a du mal à tourner ce qui fait que bah voilà vous vous inquiétez pas mais il est possible bah alors je joue ta drape froid il est possible que vous ayez un petit peu moins de vidéos des sims en ce moment et quant à gizme elle est en train de chercher un un autre jeu qu'elle pourrait vous faire donc pour l'instant vous n'avez que moi ce radio ça joue bon bah voilà c'est souhait cet endroit non c'est vrai ça sert à rien mais enfin pour l'instant parce que forcément ça va nous servir à quelque chose mais alors quoi on ne sait pas alors arrêtez de parler comme ça vous êtes flippant bon 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 c'est la chambre de hans ça donc ici il n'y avait rien il n'y a rien de plus à nous dire nous ne pouvons pas poursuivre notre route dans ces conditions vous êtes malades hans il faut vous soigner je je dois y aller kate walker moi oui mon père je vous ai promis de vous accompagner jusqu'à sibéria pourquoi voulez vous que je trouve le moine alexei et il est mort alexei lui il peut me soigner voyons hans soyez raisonnable personne ici ne peut mieux vous soigner que ce vieux patriarche alexei il connaît bien la médecine des yukol le vieux patriarche c'est un âne ah ouais mais il est mort alors vous pensez vraiment que ce moine peut vous guérir alexei il soigne comme les chamanes les chamanes sont de bons médecins pour moi je reviens bientôt avec un un chaman mort cette branche ou pas non parce que voilà globalement j'ai qu'un chaman mort à proposer bon il n'y a rien à faire avec ces trucs là pourquoi je peux pas les prendre pourquoi je peux pas les prendre donc je peux rien faire avec ça pour l'instant bon alors le moine il est mort donc enfin il a l'air mort en tous les cas il ya sa tombe donc quoi faire avec un moine mort puis là je peux pas aller là plus loin il doit bien y avoir quelqu'un dans cet endroit qui peut me donner une info tout de même tuis 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 il n'y a rien par là il n'y a rien par là alors attendez voir parce que ça va finir par devenir compliqué cette affaire là j'y suis allé là il n'y a rien je sais pas attendez voir on va essayer d'ailleurs voir la tombe hop parce que c'est pas possible il ya peut-être un truc avec ce truc est là qu'au sanctus libra absente mais sion ta qu'au sont tous les bras je sais pas à part sion ta qui doit être un truc scientifique mais c'est même pas sûr j'ai pas du tout ce que ça veut dire moi ce machin puis 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 tuis 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 alors attendez voir ah ben voilà récupérer des des ronces ou pas trop à quoi ça va nous servir tuis 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 bon il y avait un quand on est arrivé là il y avait un endroit avec des tableaux c'est où c'est où c'est où c'est où là ça va au même endroit ici il n'y a pas un endroit que j'aurais pas vu une salle bon là j'ai chopé une brosse ok et là j'ai rien à part la chambre ici c'est oh là là c'était où cet endroit il n'y a même rappel plus d'où tous que mais alors d'où tous que ça c'est c'est quoi ça ah bah je suis pas allé la moi enfin aujourd'hui ah bah voilà 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 alors ok alors qu'est ce qu'il ya dans cette salle alors là il ya un truc à regarder c'était les les images les tableaux je crois qu'on regardait il y a un truc à faire avec des ronces non avec la brosse oui ah là qu'elle va laver les murs est-ce qu'elle fait la dame une sorte de symbole blanc noir noir blanc blanc noir 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 d'accord d'accord alors il y en avait un autre de dessin magne toi petite fille enfin qu'elle n'est d'ailleurs pas une petite fille donc je peux te nettoyer ça et ça bon bah écoute on dirait qu'on est parti pour faire du ménage ah non alors les ronces peut-être on est parti pour faire du ménage non plus pourquoi ça marche pas là je vois pas ce que ça ça pourrait faire non plus non plus c'est bizarre alors attends réfléchis est-ce qu'il n'y a pas une un autre indice bah non ok bonjour mon père bonjour ma fille oui alors vous ne pouvez vraiment rien faire pour Hans son destin n'est plus entre nos mains il faut prier ma fille pour sa rédemption Hans n'a aucune raison de se repentir sans discours enfiévré n'est pas celui d'un saint homme loin sans faux Hans Vorarlberg n'a commis aucun péché voyons les fantaisies païennes que ce malheureux débite dans son délire sont celles d'un hérétique priez ma fille priez donc pour tenter d'épargner à votre amie les feux de l'enfer et toi qui va te les épargner vous n'êtes qu'un fou furieux un fanatique c'est ça je parlerai à Hans vous m'entendez ? j'ai parlé à Hans ah oui il m'a sent bien un peu mieux ce n'est qu'une illusion ma fille son passage ici batouche à sa fin j'en ai de la certitude il m'a parlé d'un moine qui pourrait le soigner je ne vois pas mademoiselle Walker vraiment un moine qui aurait passé de longues années auprès des Yukol vous savez cette mystérieuse tribu autochtone du grand nord votre amie va décidément très mal ma pauvre enfant connaitriez-vous un certain Alexei Toukhanov c'est un moine hérétique un mystificateur il est inutile d'en parler ma fille c'est toi qui l'a tué ou quoi ? c'est toi qui l'a tué ou quoi ? en vérité votre amie n'a plus toute sa tête mais tout de même pourrais-je rencontrer cet homme ? non Alexei Toukhanov nous a quitté depuis bien longtemps mademoiselle Walker pardonnez mon insistance mon père mais où dont pourrais-je trouver Alexei Toukhanov c'est vraiment important Alexei Toukhanov est mort paix à son âme il est flippant lui paix à son âme nous devons absolument continuer notre voyage il le faut vous n'y pensez pas mon enfant monsieur Vorarlberg en est d'ailleurs bien incapable Hans Vorarlberg ira jusqu'au bout de ses rêves vous m'entendez ? il est arrivé au bout de son voyage ma pauvre fille ma pauvre fille mais tu vas être calmée toi non mais je te jure Hans m'a souvent parlé des Yukol un peuple mystérieux du grand nord ce sont des sauvages dégénérés ils adorent des idoles les deux faux dieux et ils sont imperméables à toute évangélisation non mais toi faut que tu ailles te faire soigner je l'entends chez eux ils sont pour lui comme une seconde famille je veux conjure ma fille de ne pas céder à la très pittoresque de ces peuplades dont la seule ambition est de se vautrer dans la bestialité et la luxure de quelques faux paradis originels souvenez-vous-en ceux qui vivent loin de Dieu se condamnent eux-mêmes aux châtiments éternels bon je crois que j'en ai assez entendu comme ça je vous quitte allez mon enfant et pesez bien les conséquences de vos actions Toi va falloir que tu ailles te faire soigner je t'assure parce que t'es inquiétant bon alors déjà on est à 22 minutes donc je vais vous abandonner je vais retourner hors cam pour noter le dessin quand même que j'ai fait apparaître sur le tableau parce qu'on sait jamais j'en aurais peut-être besoin et je vous fais des bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye tout le monde Y a quelqu'un goinait ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501